Dans cette série de vidéos, nous allons faire l'étude et donc la réalisation, la modélisation d'un raccord de ventilation qui permet de passer de l'air d'un élément cylindrique à un élément rectangulaire par une série de pièces et de brides. Si on regarde ce modèle en perspective, on voit qu'il y a des trous sur certaines pièces, il y a des brides avec des trous pour les fixations. On va regarder un peu plus en détail le plan d'ensemble. Sur ce plan d'ensemble, on voit qu'il y a une série de pièces conduits cylindriques, un ensemble de pièces conduits prismatiques, les deux pièces qui sont là, un cadre de liaison, donc là c'est une bride rectangulaire qu'on retrouve ici, qu'on retrouve également là, et la bride cylindrique, bride de liaison qu'on retrouve percée de quatre trous. On va donc commencer par la réalisation du conduit cylindrique. Allons voir son dessin de définition. Donc il s'agit d'une pièce roulée, dont le pli, lorsqu'elle est roulée la pièce, les deux bords se retrouvent au milieu de la partie qui sera découpée. Ici, on a une découpe à 78. Alors c'est parti, on va donc retourner sur Solidworks. Et on va, alors si vous n'avez pas la petite fenêtre d'ouverte ici, on peut l'ouvrir en cliquant et en mettant la punaise. Ensuite, on va sur Nouveau. Et là, on va donc être dans Modèle 2012. On va choisir le modèle Pièces, pour réaliser des pièces. OK. Voilà, donc on retrouve notre espace de travail. Donc dans notre espace de travail, on retrouve nos trois plans. Le plan frontal, le plan horizontal et le plan vertical. Donc ce sont des plans qui nous permettent de mieux nous situer dans l'espace. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est donc de réaliser le cercle correspondant à la tôle roulée. Donc on a un diamètre de 200 extérieur. C'est parti. Donc je vais choisir le plan frontal. Et là, je vais créer une esquisse. Donc on a un menu contextuel qui apparaît. Je vais cliquer sur Esquisse. Deuxième solution, c'est qu'on clique sur Plan Frontal. Et on peut avoir le même icône ici. Voilà, donc là, je viens de créer mon esquisse. Ça me permettra d'accéder à mes outils filaires, donc de conception. Là, on va s'intéresser aux arcs. Donc pourquoi je prends un arc ? Parce qu'en fin de compte, la pièce que l'on va créer, c'est une tôle roulée. Donc on ne va pas faire un cercle complet, sinon il n'y aura pas de possibilité d'avoir un espace pour la soudure. Donc on va créer un arc. Vous voyez, je me décale, je ne reste pas horizontal. Je me décale un tout petit peu. Je clique, et là, je vais créer mon arc. Voilà. Je fais le tour, et je reclique. Voilà. Ensuite, je vais créer une ligne de construction. Je vais me placer sur l'origine, et je vais me mettre cette fois-ci à l'horizontale. Vous voyez l'icône, il y a un petit icône jaune qui apparaît sous mon stylet. Je fais échappement, touche en haut à gauche du clavier, et ensuite je vais faire une symétrie. Alors, je vais pour cela créer une contrainte de symétrie entre la ligne. Je vais maintenir la touche CTRL ou CTRL enfoncé, et je vais sélectionner mes deux points. Ce qui va me permettre de choisir la fonction de symétrie qui est là. Ça me permet, une fois que c'est fait, là, je vais relâcher, je vais valider. Ça me permet de rendre symétrique mes deux points. Donc on va mettre une cote d'environ 1 mm entre les deux points, ici. Pour réaliser le bord rapproché. Ensuite, on a dit que la cote, c'est une cote de 200 de diamètre. Donc là, on va avoir un rayon de 100 mm. Et ça, c'est l'extérieur. Alors, ensuite, on regarde. On a une extrusion. Donc, on va avoir une pièce allongée qui fait 196 mm. On retourne, 196 mm. Alors, attention, c'est une pièce de tôlerie. Donc, pour que ça fonctionne bien, on ne va pas faire une fonction d'extrusion. On pourrait le faire, mais là, on n'aurait pas la possibilité de faire un développé. Ce qu'on va faire, on va ajouter les fonctions de tôlerie. Donc, si vous ne les avez pas, ces fonctions de tôlerie, eh bien, on va faire un clic droit sur la fenêtre où il y a les barres d'outils. Et on va ajouter tôlerie. On voit les fonctions de tôlerie qui apparaissent ici. Et là, on va cliquer tout de suite sur le petit icône qui est là. Tôle de base pliée. Donc, on va donner la valeur d'extrusion, 196 mm. Et on va donner les paramètres de la tôle. C'est-à-dire, alors, on va aller vérifier les dimensions. Alors, on va l'avoir sur le plan d'ensemble. Le compte du cylindrique, c'est de la tôle de 2. Alors, on y va. On règle la tôle à 2 mm. On laisse les autres réglages. Et on valide. Voilà. Donc là, on a notre tôle roulée. Alors, ce qui est intéressant dans SolidWorks, c'est qu'on peut, ici, voir l'état déplié. Donc, il suffit de faire un clic droit, annuler la suppression. Et là, je vois la tôle dépliée. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut, évidemment, vérifier sa longueur. OK. Donc là, je vais sélectionner la cote. Et là, je vois que j'ai 631,70. Je fais échappement. Pour revenir à l'état normal de la tôle, je vais faire clic droit, supprimer. Je supprime l'état déplié. Et je suis placé correctement. Je vais donc ensuite me placer en vue de face. Je vais retourner sur mon modèle. Et là, je vois que par rapport à mon pli, si je place mon pli à droite, il sera là, mon pli. Je vais devoir enlever un rectangle de 78 jusqu'à l'axe. C'est ce que je vais faire. Donc là, pour pouvoir avoir une vue correspondante, je vais me mettre en vue de dessous. Voilà, vue de dessous. Donc mon pli, il est sur la droite. Je vais choisir le plan horizontal pour faire une esquisse. Et là, je vais faire un rectangle par deux points, par sommet. Voilà, rectangle par sommet. Je vais me placer ici sur l'origine. Je vais me placer ici sur l'arête. Alors attention, je ne vais pas me mettre au milieu du segment. Je me mets un peu plus bas. Et là, j'aurai juste une cote à mettre de 78. Alors, je vais vérifier si c'est bien ça. C'est bien 78. Et je vais valider. Voilà. Donc là, je viens de créer un rectangle. Et ce rectangle, je vais l'extruder. Et je vais enlever la matière. Donc là, je fais enlèvement de matière extrudé. Et je vais faire un enlèvement de matière à travers tout. D'accord ? Et je vais faire une direction 2. Dans la deuxième direction, je vais faire à travers tout également. Voilà. Donc là, je viens d'enlever ma matière. Si je fais l'état déplié, clique droit, annuler la suppression. Et bien là, je retrouve mon état déplié. Comme sur le dessin de définition. Voilà. Donc là, je viens de terminer mon conduit synédrique. Je reviens sur mon Solidworks. Je fais un clic droit supprimer. Et je vais penser à sauvegarder mon modèle. Donc là, je vais aller dans enregistrer sous. Et je vais mettre ça dans le répertoire que je vous aurais indiqué. Donc, vous mettrez ça dans votre dossier personnel. Et vous l'appellerez. Donc là, je vais en créer un autre. Donc ici, je vais créer un nouveau dossier. Modélisation. Raccord. Ventilation. Je valide. Et je vais rentrer dans ce dossier-là. Et je vais l'appeler conduit cylindrique. Donc, conduit cylindrique. Ok. J'enregistre. Voilà. Ma première pièce est réalisée. Avocale. Aplобы. Aplos œc. Aplosœuv졌.